Bonjour à tous, c'est Gabin et Lili. On espère que... Vous allez bien. Qu'est-ce qu'on va faire du lieu aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, à l'aide de notre Pumpkin Carving Kit, nous allons faire... Un Pumpkin Carving Challenge. Et c'est quoi votre kit alors ? On n'a pas vu. C'est un kit qui est proposé de plein d'ustensiles qui vont nous amener... Pour creuser des citrouilles. Pour sculpter des citrouilles. Donc dedans, il y a des modèles avec les difficultés en haut. Donc forcément, tout à la fin, nous avons trouvé deux. Et tout à la fin, encore trois. Mais nous n'allons pas prendre des deux. C'est trop compliqué pour commencer. Alors on en a pris sur un paraitre. Et puis on va... Maman les a cherchés. D'accord. Donc vous avez choisi d'autres gabarits que vous allez peut-être nous présenter. Alors moi j'ai pris Vomtchou. Et moi j'ai pris Déri. D'accord. C'est facile pour commencer. On commence doucement. Alors Lily, tu as dit que c'était un challenge. Non, il ne l'a dit pas. Ah oui, pardon. Gabin. Dans les commentaires, à la fin de la vidéo, vous devrez dire quel citrouille vous préférez. Voilà. Donc en fait, c'est à vos abonnés de choisir qui aura fait la plus belle jack-au-lanterne. Oui. Voilà. Donc c'est parti. Alors c'est parti. Vous allez commencer par quoi ? Par ouvrir le kit déjà. Alors ouvrir le kit. Ouvrir par les roues. Oui. Non, regarde. On le regarde. Alors. C'est génial. Donc vous avez exactement le même kit. Donc oui, oui. Voilà. Il ne peut pas y avoir de disputes. Il ne peut pas y avoir de disputes. Et puis il ne peut pas y en avoir un avantagé. Je peux expliquer à moi. Alors vas-y. Ça, ça sert pour creuser. Enfin, pour les pétins. Pour enlever, oui, les pépins de la citrouille. Ça, ça sert pour faire les tout petits trucs très minutieux. Oui. Ça, ça sert à enlever le trognon. Le trognon ? Le trognon. Non. Comment ça s'appelle, Lily ? C'est le... Tu te souviens, tu t'étais fait gronder à la fête de la courge. T'étais fait gronder à la fête de la courge. On t'a dit qu'il ne fallait jamais tenir une courge par le pédoncule. Ah, le pédoncule. Oui. Le pédoncule. La petite roulette qui ne roule pas très très bien. Non, je ne sais pas. Mais ça, c'est... Par exemple. Quand vous aurez fixé votre gabarit, vous vous appuerez... Vous ferez les contours et ça marquera sur la courge. Mais tous les contours. Et après, donc avec ça, on coupe ? Ça. Non. Avec ça, c'est... Ah, non. Oui, oui, avec celui-là. Non, c'est celui-là où on enlève. Les deux vous servent à couper. Là, c'est les deux que tu as, Lily. Celui-là pour enlever le trognon. Voilà. Et celui-là pour enlever ce qu'on a fait et le contour avec ça. Voilà. C'est que ça compte bien. Alors, donc deuxième étape, il va falloir prendre vos gabarits. Alors, nos gabarits, les gabarits que j'ai déjà perdu. Ah, non, il est là. Les découper et les positionner sur la citrouille. Ah, non, il est là. Alors, maman, en fait, elle s'est trompée. Avant de mettre le gabarit, il faut mettre, enfin, il faut enlever le pédoncule. J'adore. Alors, Lily, elle s'éclate. Gabin aussi, je crois. Donc là, qu'est-ce que vous faites, en fait ? Là, en fait, on essaye de faire un... Regardez. Rond pour... Pour, en fait, là, tout autour du pédoncule pour l'enlever, en fait. Tout simplement. OK. Bon, alors, ne vous coupez pas, hein ? Non. Mais ça a l'air de bien couper, quand même, ces distensiles. Je suis... Regarde, Gabin, je n'ai pratiquement pas le tour. Oh. Oh, mais c'est oublié. Oui, c'est des distensiles qui sont assez fragiles, quand même. Ce n'est pas des distensiles de professionnels. Regardez. Ah, bon, tu avais quand même presque fait un tour, Lily. Bah, continue avec sur, regarde, c'est à peu près le même... Ouais, 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 la fin du tout. Vas-y, je vais continuer doucement. Allez. On se retrouve quand vous avez fait le tour. Non, mais maman, moi, j'ai fini. Ah, t'as fini ? Non. Non. Non, maman, j'ai fini. Non, il me reste un centimètre. Tant. Avant que je le pète totalement, pas. On va finir un petit coup. Ouais, t'en as besoin pour faire tout ton... Tout ton décor, hein, Lily. Ça ? Ah bah oui. Non, c'est l'autre. Oui, mais tu peux te servir des deux, hein. Non, mais tant pis. Et comment je fais pour le enlever maintenant ? Je vais m'aider de ça. Ah non, je crois pas, non. Non. Regarde, tu vois ? Ah, il est fort, super compliqué. J'étais pas assez coupée, j'ai pas... Non, non, non. J'étais pas assez coupée. Pour bien aller loin, tu vois. Bon, je crois qu'on va devoir se retrouver après, là. Ok. Oui ! Peut-être presque. Hop là ! Alors, première étape. Ça sent la tomate, maman. Première étape réussie. Et regardez. On va mettre une apache. C'est lourd. Ah. Et maintenant, alors là, c'est l'étape assez longue. Ah bah Lily, à cette allure, ça va être compliqué. J'ai eu deux pépins. Je pense qu'il va peut-être mieux aller carrément avec les mains, hein, pour enlever tous les pépins. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est sûr, maman, t'as pas un truc, il n'y a pas des araignées. Mais non, c'est de la courge. Ça, elle sent pas beau. Ça sent pas beau, ça va être plus agréable. Ça sent la tomate et ça, ça fait peur dès que tu penses tellement dedans. C'est tout bizarre. Je te jure, maman, t'avais peur. Bah ouais, mais alors là, Lily, moi, je veux bien, mais seulement, il faut vraiment que vous arrachiez tout, hein, ce qu'il y a dedans. C'est horrible. Ça va encore moins vite. Ah, j'arrête tout. T'es un énorme fou. Ah, c'est immonde. Ouais. Voilà, bien. Il y a des amandes très, très fines. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, c'est des pépins de la courge, hein. Il y a des amandes très lents. Voilà, il faut prendre son temps. Attends, je vais retenter quand même avec l'ustensile. En fait, ce qu'il faut faire avec l'ustensile, c'est gratter, gratter, gratter. Ouais. Partout autour, à l'intérieur. Et puis ensuite, arracher quand vous aurez bien gratter. Ça sent pas bon, on va s'habituer. Ça sent la courge, ça sent pas mauvais. Non, ça sent la tomate. J'adore. J'ai dit que l'amour est commentaire, hein, ceux qui aiment les tomates, hein. Parce que je veux me le savoir. Parce que j'ai devoir mouler mon bracelet et mouler ma... Alors, nous avons fini de les croiser, regarde. Ouais, elles sont bien vides, hein. Et puis, vous avez déjà positionné quoi ? Nos gabarits. Vos gabarits. Gabarits. Super. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire l'empreinte. Avec la petite roulette. Oui. Nous allons faire tout le tour, tout le tour, tout le tour. Alors, tous les contours, en fait. Du gabarit. Des yeux, du nez, de la bouche. En fait, la ce qui va être sculptée dans la... Comment dire ? Dans la citrouille. Ça va être ça, les yeux, plus tous les petits... C'est les parties grises, en fait. Voilà. Voilà, c'est ça. Et donc, ça, c'est pour faire les empreintes sur la courge. Les empreintes sur la courge. Et ensuite, avec les couteaux de tout à l'heure. Oui. Vous allez... On va faire les petits... Comment dire ? Les formes de... Oui, vous allez découper après. Tout le tour. Bon, ben, c'est parti pour les empreintes. Je pense que vous avez un sacré boulot, là, à faire. Ouais. Ouh, purée ! C'est parti un peu de travers. Alors, nous finissons... Regardez. Nos courges. Alors, oui, on voit que tu as fait les empreintes. C'est super ! Ouais, génial ! Moi, ça se voit un peu moins. Ah, si, si. On voit bien l'œil, la bouche, le nez, l'autre œil. Et alors, maintenant ? On va prendre celui-là. Ouais. D'accord. Et on va creuser à l'intérieur. Donc là, il faut y aller tranquille. Ouais, parce que là... Pour s'aider, enfin... Pour les angles, tout ça, c'est le petit... Petit... Petit sensu pour faire... Et aussi, on va pousser avec ça pour... Maman, attends, je relimite un peu là. Bon, et ben, moi, je... T'es parti, Yama ? Je commence, moi. Allez, moi aussi. Je pique dans un angle, déjà. Oh, mon Dieu. Ça a traversé. Et moi ? Non. Ne me dis pas. Si. Ça a traversé. On ne voit pas bien dans cette dégui. Ça me fait peur, moi, mais je ne sais pas pourquoi. Ça te fait peur parce que tu as peur de rater, c'est ça ? Grave, parce qu'on l'a dit après, maman m'a dit... Il faut bien tout vider parce que moi, ça a pué. Non, c'est parce que c'est... On va aller le mettre dehors après, c'est... Et si elles ne sont pas bien vidées, la... La chair qui est à l'intérieur avec les pépins, ça peut... Ça peut... Ben, c'est... Moisir. Ça peut s'abîmer. J'ai trop peur de la rater. Mais allez, prends ton temps. Je suis sûre que ça va le faire. Ça se passe bien, Gabin, toi ? Ouais, ouais, regardez. Ça va ? Ah ouais. Je crois que c'est là qu'il commence. Oui, c'est là. On voit la forme un peu. Maman, moi, je ne peux pas voir. Maman, c'est compliqué un peu, mais il faut que je renvoie un peu l'angle. Donc, vraiment, je n'ai pas content de notre boulot. On a fini ? Oui. Regardez, je vais mettre le petit capuchon. Allez, un, deux, trois, ta-da ! Trop beau ! C'est trop joli. Alors, on peut dire qu'on va passer 13 secondes. Ouais, alors, je n'ai pas pu filmer tout en vidéo parce que... Ah non, sinon, ça a duré... Ça fait une heure et demie qu'on est en train de faire tout, tout, tout. Ouais, alors, je vais quand même faire un gros plan sur chacune des courges. Et on va prendre la première de Lily. Voilà, celle de Lily. Comment elle s'appelait déjà, la tienne, Lily ? Tu ne te souviens pas ? Je ne te souviens plus, ce n'est pas grave. Alors, les courges, vous les avez vues comme ça, mais pour que vous les jugiez encore mieux... Oui, parce qu'en fait, on vous rappelle que c'est vous, les abonnés, qui devait... Vous dire qui a remporté ce type de bouche. Nous allons aller dehors et nous allons allumer plusieurs petites bougies au fond pour allumer et... Et pour allumer ? Pour expliquer ça. Oui, voilà, pour en fait, on va illuminer nos jacks aux lanternes. Et puis, on va vous les montrer dehors. Je vais te laisser sur la main, pour voir ? Ah, c'est joli ! C'est joli ! C'est joli ! Attends, essaye sur la main, pour voir ? C'est tout ça, c'est fini ! Attends ! Ah, elle est super ! Vous avez fait du bon boulot, hein ? On va dehors ? Moi, j'ai préféré celles de gamin. Allez, on va allumer les bougies et on va mettre... Moi, je préfère celles de gamin. Moi, j'aime bien les deux. Elles sont belles toutes les deux. Il y en a une qui est plus souriante et l'autre qui fait un peu plus peur. Moi, elle a une souriante, c'est ça ? Oui, voilà, ça fait fille-garçon, c'est bien. Et bah, ouais. Moi, c'est souriante. Donc, on va allumer les bougies. On est allé dehors et nous les avons allumées, voilà. Voilà, alors je ne vous vois presque pas, mais je vois super bien vos jacks aux lanternes. Elles sont magnifiques. Alors, n'oubliez pas dans les commentaires de nous dire laquelle vous préférez. Oui. Donc, celle de Lily est à droite, parce qu'on ne sait pas si on vous voit bien. Et la mienne est ici. La mienne. Et celle de Gabin à gauche. Vous êtes content ? Ah ouais, carrément. Donc, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker et surtout à vous abonner. À très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde ! Voté, hein ?